J'étais content. Mohamed a 27 ans. Il fait partie des 13 000 étudiants tunisiens en France. Et comme beaucoup d'entre eux, le jeune homme suit tous les jours les événements qui ont lieu dans son pays. La fuite de l'ancien président Ben Ali a été pour lui un véritable soulagement. Mais les images de violence restent encore bien présentes dans sa mémoire. C'était trop difficile pour moi parce que je suis seul en France et toute ma famille en Tunisie. Donc je pensais à ma famille, à mes amis, à tout le monde. Quand Ben Ali est parti, il y avait des gens, des milices qui tueillent les gens pour rien. J'étais inquiet franchement parce que mes parents, déjà ils sont deux retraités à la maison. Mais je ne sais pas si jamais quelqu'un pénètre à la maison qui va tuer mes parents. C'est donc de loin que le jeune homme observe la révolution. Grâce à Internet, il reste en contact avec ses proches, ses amis restés en Tunisie. Il faut dire que le web a joué un rôle très important dans la diffusion des informations. Et en tant que futur journaliste, Mohamed croit à un meilleur avenir dans cette profession. On peut être journaliste vraiment en Tunisie maintenant. Il va y avoir une liberté d'expression de ce qu'il demande des Tunisiens. Une liberté. Pour le moment, Mohamed continue ses études à l'Institut français de presse. Une fois son diplôme en poche, il pourra chercher un travail en France avant, qui sait, peut-être, de reprendre la route vers la Tunisie.